Salut à tous, c'est Mélan sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien à toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on fait une vidéo parce qu'il y a eu beaucoup de remue-ménage sur les réseaux depuis l'annonce etc. On s'est dit qu'il y a beaucoup de gens qui auraient envie d'avoir notre avis, déjà tout le monde est venu nous demander sur Twitch ce qui se passait, donc on fait une petite vidéo sur le Playbooster, le nouveau produit de Wizard qui remplace deux autres produits, donc c'est un nouveau produit à moitié, puisqu'en fait il fusionne le Draft Booster et le Set Booster en un seul produit. On va vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans, quelle est la volonté de Wizard derrière ça, les avis des gens, le petit trait de Twitter qu'a fait Val qui était carré solide, qu'on vous met en description si vous voulez aller voir ça. Évidemment. Et puis l'article aussi parce que Wizard a essayé de communiquer et d'expliquer ces choix-là, tantôt avec des arguments qui sont entendables, tantôt avec des arguments qui sont très débattables, mais au moins si jamais vous voulez aller le lire, vous aurez le lien en description. Exactement, je précise que ce n'est pas une vidéo de sponso etc. On le fait parce que les gens nous ont demandé notre avis, et ce qui est bien, on va le dire, ce qui n'est pas bien, on va le dire aussi. Avant ça, le poux boulot anticipation et confiance, ça fait plaisir. Merci à nos sponsors, Playing by Magic Bazaar, CodeValetPL2023 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Merci à tous et merci aussi à Ultimate Guard. Le lien d'affilié est dans la description. Si vous achetez des produits Ultimate Guard en passant par ce lien d'affilié, ça nous soutient directement et ça régale. Sidewinder, Deckbox, Sleeve, boîte de rangement, si OmniHive et toute la gamme Hive. Très 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 bien. Elle est chargée cette description. Elle est chargée. Elle est chargée, mais il y aura tout. Elle est calibrée. Playbooster, qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau booster qui va apparaître à partir du meurtre au mar noir Karloff, c'est ça le nom français. Murder at Karloff Manor, c'est ça. Du coup, qui va remplacer les draft boosters, les 7 boosters. Pour rappeler, les draft boosters, boosters de 15 cartes, classico, avec lesquels on fait du limité, donc du draft et du scellé. 7 boosters, nouvelle expérience qui est apparue avec Zandicar, je crois. Enfin, le dernier Zandicar qui est sorti. Où du coup, on avait une expérience d'ouverture de boosters à moindre coût. Ce n'était pas des boosters collector, c'était un peu plus cher que des drafts. C'était 2 euros plus cher. 1,50 euros plus cher, ça dépend les boutiques. Et du coup, ce n'était pas draftable. On ne pouvait pas faire de limité avec, ce n'était pas fait pour ça. Il y avait un espèce de thème entre les communes et les unko. Il y avait souvent d'ailleurs pas mal plus d'unko que d'habitude, voire même autant d'unko que de communes dans le booster. Et il pouvait y avoir jusqu'à 4 rares ou mythiques, même si c'était très rare. Mais il y avait quand même régulièrement au moins de rares, puisqu'il y avait l'apparition de la liste dernière carte du booster qui pouvait être soit un token, soit une carte supplémentaire qui fait partie un peu de l'histoire de Magic. Alors des fois, c'était de la chi. Des fois, c'était une bonne carte. Ça dépendait. Mais ça, c'était au petit bonheur, à la chance, c'était un petit bonus. Donc voilà, ça ne prenait pas la place d'une carte. Ça, du coup, ça a marché un temps. Et au bout d'un moment, ça s'est aperçu que les drafts boosters étaient boudés complètement. C'était que pour faire du limité. Mais que les 7 boosters marchaient beaucoup. Du coup, décision de renouer les deux pour qu'il y ait toujours le booster de limité. Donc ce play booster, mais qui est quand même sympa à ouvrir puisqu'il y a un petit peu plus de stock dedans. Il y a un petit peu plus de value. C'est ça. Du coup, quatre points que vous pouvez voir derrière nous. Il est draftable, évidemment. Alors draftable, et on peut jouer en scellé. Évidemment. C'est juste que jouer en scellé, tu peux le faire quasiment avec n'importe quoi. Alors que draft, pas forcément. Il y a jusqu'à quatre rares ou mythiques rares dans un booster play. Il y a une foil garantie par booster, comme dans les boosters 7. Et il y a une possibilité de magic history. Donc soit c'est The List, soit c'est Special Guest. Special Guest, qu'est-ce que c'est ? C'est exactement ce qu'il y avait dans Marshall of the Machine. Donc il y avait des cartes, je ne sais plus comment ça s'appelait. Histoire du multivers, un truc comme ça. En gros, il y avait des créatures de l'histoire de magic impactante comme Raghavan, Atraxa, etc. Et ça, du coup, ce n'est pas The List. C'est autre chose, mais c'est l'un ou l'autre. Donc suivant les extensions, tu auras l'un ou l'autre. Tu auras Aminima The List. Dans les extensions, il n'y a pas de thème particulier. D'ailleurs, la liste est vachement réduite. On passe de 300 cartes à 40 cartes sur la nouvelle liste du play booster. Et effectivement, c'est mieux. Trop de chi. Exactement, un peu moins de chi. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est ce que contient un play booster. Le prix, il passe du coup, ça dépend des boutiques, etc. Mais en gros, il se calque sur le set booster. Donc les boutiques qui vendaient un set booster 4,50, ils vont vendre leur play booster 4,50. Les boutiques qui vendent 6 euros, ils vont vendre 6 euros, etc. C'est le même prix. Du coup, forcément, impact sur le limité, etc. On en parlera après. On en parlera après. Le prix du booster play, c'est exactement celui d'un set booster avec plus de cartes qu'un set booster. C'est ça. On va regarder la composition rapidement d'un play booster. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Globalement, retenez, si jamais vous ne voulez pas rentrer dans les détails, qu'un play booster, c'est très proche de la composition d'un set booster. Un peu plus de communes. Vous avez donc les slots ici, entre 1 et 6 communes. Entre 1 et 6 communes. On a un slot sur la liste. Ce n'est pas entre 1 et 6, c'est les cartes de 1 à 6. Les 6 premières sont des communes. Ensuite, vous avez un slot pour la liste. Vous avez ensuite les cartes entre 8 et 10 qui seront des uncommon. Et puis ensuite, vous avez le slot de rare. Le slot de basic land. Le slot... Qu'est-ce qu'une wildcard non-foyle ? C'est une carte qui peut être de n'importe quelle rareté. Vous la donnez, vous avez la carte que vous voulez du jeu. Alors, ça serait bien, mais ce n'est pas le cas. Mais ça peut être une commune, une unko, une rare ou une mythique. Donc, c'est là où vous pouvez augmenter votre ratio de cartes rares dans votre booster. Et c'est du set. Attention. Ce n'est pas de magic. C'est du set dans lequel c'est. C'est ça. Et ensuite, vous avez la foil wildcard. Donc, n'importe quelle rareté, mais cette fois-ci en foil. Et pourquoi on dit qu'un play booster peut contenir jusqu'à 4 rares ou mythiques ? Parce que vous avez le slot de la liste, le slot de votre rare ou mythique, le slot wildcard non-foil et le slot wildcard foil. Ça va arriver très, très rarement. Mais vous pouvez monter jusqu'à 4 rares ou mythiques dans votre booster, ce qui est plutôt cool. Et là, du coup, dernier slot, c'est une carte non-jouable. Donc, c'est soit un token, soit une pub, soit un helper. Je crois que c'est des conseils pour le jeu. Soit une... Là, vous ne voyez pas parce que je suis pile dessus. Mais c'est une artiste card. Donc, c'est les dessins qu'il y avait dans les set boosters. Puisque maintenant, ce sera un booster sur trois qui contient une artiste card. Donc, ce sera un peu plus rare. Maintenant qu'on a dit tout ça, qu'on vous a présenté ce qu'est le playbooster, on va faire un petit retour. Précision, excuse-moi. Hop, le booster fun. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ce n'est pas nouveau. Ça existait déjà. Mais là, du coup, on peut voir que c'est dans tous les slots, sauf la carte qui n'est pas jouable. C'est tout simplement les cartes avec arrêt tendu. Skin alternatif. Ou skin alternatif. Tout ça, c'est des boosters fun que vous pouvez retrouver dans le playbooster. Et ça régale à tous les slots. Et surtout, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le retrouver dans le slot foil. Tu me dis, je me baisse. Oui, c'est bon, c'est bon. Foil, donc si vous avez, vous pouvez avoir dans un playbooster un arrêt tendu foil. Donc, c'est bien. Je précise, même s'il y a un plein qui vont dire oui, classique, mais ça veut dire que vous pouvez avoir, logiquement, toutes les dingueries d'un booster collector. Enfin, avec beaucoup moins de chance, mais vous pouvez l'avoir dans un playbooster. Théoriquement, c'est faisable. Du coup, maintenant qu'on vous a dit ce qu'était un playbooster, qu'il était l'ambition de Wizard là-dessus, on va revenir sur six points que j'ai pu relever. Alors, les six points que j'ai relevés, c'est d'après les retours de la communauté. De mon côté, j'ai fait un thread Twitter où forcément les gens donnaient leur avis sur le playbooster. Moi, de mon côté, j'ai fait un petit peu de lecture, j'ai été regarder l'article, j'ai regardé un petit peu ce que les gens en pensaient. Et puis, j'ai compilé ça aussi avec mon ressenti personnel. Et donc, on va sortir six points sur lesquels on va discuter avec PL qui vont nous permettre de vous transmettre notre avis, un avis qu'on espère le plus éclairé, entre guillemets, avec un peu de recul. On va soulever des bons points et des mauvais points. Parce qu'ici, on n'est pas là pour défendre Wizard, ni les accablés, mais plutôt pour réfléchir au pourquoi du comment. le playbooster arrive. Premier point que j'ai envie de souligner, Wizard uniformise sa gamme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, au lieu d'avoir le booster draft et le booster set, on n'a plus qu'un seul booster. Pourquoi c'était important d'uniformiser la gamme ? Parce que, ne serait-ce que sur le marketplace, donc du coup sur l'entité d'Internet où les gens achetaient des boosters, quand tu es un nouvel entrant dans Magic, c'est très difficile, ce qui paraît très logique pour vous, ne l'est pas pour ceux qui commencent, c'est très difficile de savoir quelle est la différence entre un draft booster et un set booster, très difficile de comprendre la différence entre ces deux boosters-là. En plus, il y a eu un effet que Wizard a créé, c'est de leur faute, que le set booster, au final, s'est transformé en produit d'appel, a été le booster. C'était ce que les gens voulaient ouvrir si jamais ils ne drafftaient pas. Et donc, les nouveaux joueurs qui voulaient seulement craquer du booster et n'ont pas joué, eh bien, acheter du set booster. Ce qui fait que le draft booster, en dehors des événements limités, est tombé en désuétude. Et au final, ils étaient quasiment plus vendus, ces draft boosters. Donc, c'était important d'uniformiser la gamme pour plein de raisons. En plus que je précise, attention, ce n'est pas dans l'article, c'est le retour qu'on a eu de gens qu'on connaît qui travaillent en boutique, etc. Les quantités allouées par Wizard, donc ce que les boutiques peuvent commander, étaient plus importantes en set booster qu'en draft booster avec le temps. Donc, naturellement, il y avait moins de draft boosters disponibles hormis pour refaire des drafts, etc. Et du coup, c'était plutôt le set booster qu'il fallait mettre en avant puisque c'est ça que les boutiques pouvaient commander en plus grande quantité. Donc, c'est Wizard aussi qui a orienté vers ça. Donc, ça, c'est un bon point, mais en même temps, ça répond à un mauvais point au préalable de Wizard. C'est-à-dire qu'en l'instant, le set booster, ils ne se sont pas rendus compte que le draft booster allait peut-être en pâtir ou alors c'était anticipé depuis tout ce temps et ils voulaient que le set booster évolue naturellement vers le play booster. Mais Tavix, ils avaient direct eu l'idée du play booster, il aurait sorti directement et que c'est plutôt le retour d'expérience du set booster et du draft booster qui les a incités à mettre en place le play booster. Donc, de notre point de vue en l'état des choses actuelles, le play booster est une bonne idée pour uniformiser la gamme mais ça répond à une problématique qui a été créée par Wizard. Ils ont dit qu'ils travaillaient dessus depuis quelques années quand même. Au moins deux ans. Je pense qu'ils ont vite vu que le set booster était devenu le produit d'appel plutôt que le booster draft. Deuxième point qu'on peut souligner, c'est proche d'un set booster. Oui, il est vendu au même prix qu'un set booster mais en termes de ratio de rare et de mythique, il est très très proche d'un set booster. Donc, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que oui, le prix augmente, on y reviendra plus tard dans d'autres points mais au moins la composition du booster ne fait pas défaut par rapport à ceux qui achetaient déjà des set booster. Pas grand chose à dire là-dessus. Oui. C'était important de se calibrer sur le booster le plus intéressant et de ne pas se calmer sur le booster le moins intéressant. Ça paraît assez logique. Exact. Expérience de draft conservée, ça c'est le troisième point et ça c'est important. Et quand vous lisez l'article, notamment de Wizard, ils disent qu'ils ont vraiment fait en sorte que ce play booster soit draftable dans les meilleures conditions à la différence d'un set booster qui aurait été totalement indraftable. Alors forcément, ça va modifier quelques mécaniques de draft mais comme en ce moment en plus la R&D est sur un nouveau Havai, une nouvelle volonté de game design notamment avec le nouveau standard et compagnie, ils vont prendre en compte ces play boosters dans leur nouveau game design de draft et globalement, si Magic fait bien un truc actuellement, ça reste la R&D et le game design. C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes de communication, des problèmes d'augmentation de prix, on est au courant de tous les problèmes qui sont liés à Magic mais par contre, la qualité du jeu, la qualité des drafts, elle reste excellente et moi, je leur fais confiance pour conserver une expérience de draft plutôt fonctionnelle. Globalement, c'est... Ils en parlaient, ça fait un moment qu'ils travaillent dessus. C'est pas genre bon, on va tester maintenant. Ils ont beaucoup pensé, même tous les 7 existants, ils ont pensé avec des play boosters pour voir ce que ça donnait de ce que dit l'article. Donc, logiquement, ils ont quand même de l'expérience même si c'est la première fois que ça va existir. C'est plutôt en clair leur faire confiance sur ça parce que c'est quelque chose qu'ils font depuis des années et pour le coup, la qualité est souvent au rendez-vous. Globalement, ce qui pourrait changer, c'est qu'il y a plus de rares et de mythiques potentiellement mais ce qui est censé du coup lisser la variance sur le fait que des gens ouvrent des bombes. On a déjà eu un petit peu le retour d'expérience avec March of the Machine qui était plutôt une bonne expérience de drape de la part des aficionados. Normalement, sur ce point-là, ça va. Pour préciser d'ailleurs au cas où parce que c'est dans l'article pour ceux qui vraiment s'inquiètent du limité, du changement. Déjà, c'est vrai que c'est un jeu qui a 30 ans donc que l'expérience de limité soit changée à partir de maintenant légèrement mais quand même un peu changée, renouvelée, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose à voir si la R&D suit mais si la R&D suit, c'est cool qu'on change un peu et que les formats se renouvellent et autre chose, c'est qu'ils ont dit directement dans l'article qu'il leur suffisait d'avoir des gestions en commune et en co meilleures, plus puissantes pour les menaces et pour les bombes et du coup, si tes réponses, tu les as dans tous les boosters quasiment et elles sont bonnes à des menaces que tu n'as pas dans tous les boosters, du coup, ça contrebalance et c'est assez simple de ne pas avoir trop de bombes qui polluent le format. En termes d'équilibrage, le play booster, ce n'est pas très dur pour eux d'en faire un booster draftable cohérent. Je rassure les gens avec le nouveau design qui va arriver. Je pense même qu'ils veulent moins de bombes globalement, ils veulent un standard qui pousse plus la synergie que la puissance individuelle et donc du coup, ça se recoupe à être le play booster. Le timing est plutôt bien pensé chez eux là-dessus. Quatrième point qui est important, gestion de stock facilitée pour les shops. Oui, quand vous étiez un commerçant et que vous vendiez des boosters, vous vous retrouviez du coup à avoir tous vos boosters sets qui étaient achetés par les gens qui voulaient ouvrir des boosters et tous les boosters drafts qui n'étaient plus qu'alloués à vos événements de drafts et des fois, vous avez du coup des boîtes de drafts qui restaient dans votre stock qui vous restaient sur les bras en fait et ça posait un vrai problème de quantité. Combien je dois commander de boîtes de drafts ? Combien je dois commander de boîtes de sets ? La répartition était un peu chiante alors que c'est globalement un peu le même produit dans la même gamme. Donc voilà, ça posait pas mal de soucis aux boutiques et ça, encore une fois, c'est plutôt bienvenu même si c'est à la base Wizard qui était responsable de ça. Bien sûr, bien sûr, mais c'est vrai que les problèmes qu'ils ont cités, je crois que la moitié vient de leur décision de faire ça. En même temps, ils n'ont pas cité les bonnes choses, ils ont cité les mauvaises dans l'article. Du coup, le fait qu'ils rectifient ce tir-là, ça a pris un peu de temps mais au moins, c'est fait. Voilà. Cinquième point duquel on va parler, augmentation du prix du produit d'entrée, c'est la partie négative du coup de ce play booster. Moi, je suis un peu nuancé sur la question, on va y revenir après. Pourquoi on parle d'augmentation du prix du produit d'entrée ? Parce que mécaniquement, s'il n'y a plus qu'un seul type de booster qui s'appelle le play booster et qui se calque sur le prix du booster set et qu'il n'y a plus de booster draft, du coup, le premier produit d'appel de Magic devient le play booster qui est donc du coup au prix d'un booster set et on n'a plus ce prix d'entrée qui était le prix d'un booster draft. Je suis nuancé sur la question parce que mécaniquement, factuellement, c'est le cas. Maintenant, du coup, le premier booster que tu peux acheter sera plus cher. Mais nous, on côtoie beaucoup de nouveaux entrants dans Magic, que ce soit dans notre cercle personnel ou notamment avec notre contenu lié à Magic Arena. Je peux vous assurer que le produit d'entrée, le produit d'appel de Magic, ce n'était pas le booster draft, c'était déjà le booster set. Donc, quelque part, c'est un peu un faux argument parce que cette augmentation du prix du produit d'entrée, globalement, il avait déjà été mis en œuvre avec le booster set. Donc, en fait, le côté mauvais de ça, en fait, il avait déjà eu lieu parce qu'on avait encore le choix. Donc, Wizard pouvait encore dire ou les boutiques pouvaient encore dire « Ah ben non, tu as des boosters moins chers » alors que là, maintenant, tu ne les as plus, donc tu n'as plus le choix. Mais en fait, le choix, il était... Enfin, ce n'était pas un vrai choix. C'était assez logique dès lors que tu ne voulais pas drafter avec tes boosters d'ouvrir des boosters set parce que sans parler de prix sur le marché secondaire, de valuabilité et compagnie, juste en termes de ratio de rares et de mythiques, ce qui va être le plus intéressant à rechercher dans un booster, tu avais beaucoup plus de chances d'ouvrir des rares et des mythiques dans un booster set. Donc, naturellement, quitte à ouvrir une boîte sans la drafter, c'était plus intéressant d'aller vers une boîte de booster set. Mais même nous, en tant que consommateurs, on allait vers ce produit-là. Mais bien sûr. D'ailleurs, pour ça et pour le point d'après, je précise, il y a écrit dans l'article que le ratio de dollars ou euros pour un nombre de mythiques ou de rares est le même. Donc, ça, même si le prix peut sembler augmenter, en fait, comme ça a augmenté aussi le nombre de rares et de mythiques, si vous cherchez des boosters pour les rares et les mythiques, ce qui est souvent le cas, pour le coup, le ratio est exactement le même. C'est juste que vous ne pouvez pas payer moins cher. C'est ça. Je prends un exemple pour que les gens comprennent bien. En gros, si votre booster, il coûtait 4,50 euros entre le booster draft et qu'ensuite, maintenant, vous payez votre booster, votre play booster 6 euros qui sera globalement dans la plupart des shops à peu près le cas, eh bien, dans ce cas-là, c'est 30% plus cher un play booster mais vous avez donc, du coup, d'après Wizard, 30% en plus de rares et de mythiques dans un play booster. En moyenne. Ils sont corrélés, entre guillemets, l'augmentation du prix en moyenne avec l'augmentation de tirage de rares et de mythiques. C'est un peu bizarre parce que Wizard of the Coast, ils ont souvent dit par le passé ne pas s'intéresser au marché secondaire ce qui, à notre sens, c'est évidemment faux sinon, ils ne feraient pas de reprint et de secret l'air. Mais du coup, ça veut dire qu'ils ont quand même conscience que sur le marché secondaire, une rare et une mythique, c'est plus intéressant qu'une commune et qu'une un co. Donc, c'est toujours un peu compliqué de justifier ça parce qu'effectivement, pour contre-argumenter là-dessus, la position de plein de joueurs, c'est que oui, mais en fait, le prix du booster augmente alors qu'il y a toujours le même nombre de cartons à l'intérieur, de matières premières et que les coûts pour Wizard, eux, là-dessus. En fait, nous, en tant que joueurs, on sait qu'on préfère ouvrir des rares et des mythiques quitte à payer peut-être un peu plus cher, mais c'est vrai qu'on ne peut pas nier le fait que pour Wizard, ça coûte le même prix à imprimer. Et ça, c'est difficile de se placer, je trouve, dans cette discussion-là. Et puis, dernier point sur lequel on va argumenter et qui, à mon sens, est malheureusement le point le plus négatif de l'arrivée de ce playbooster sur lequel je serai à défendre. n'est pas capable de nuancer. C'est l'augmentation du prix du limité. Oui, dès lors que maintenant, le limité se fait avec des playboosters, encore une fois, au doigt mouillé, qui coûtent 6 euros plutôt qu'un draft booster qui va coûter 4,50 euros. Je dis une bêtise, vos drafts, au lieu de coûter 12 euros en boutique, ils vont coûter 18 euros, soit 30 % plus cher. Ça va être la même chose pour les AP et ça, c'est encore plus dommage. C'est le pire pour moi. Parce que les AP, c'est vraiment littéralement le tournoi d'entrée. La première chose que tu conseilles à un type qui veut se mettre à Magic, c'est d'aller faire une AP en scellée. Forcément, ce prix-là, il va être à peu près 30 % plus cher. Des gens qui faisaient que ça comme tournoi, que des AP, là, c'est des gens qui vont forcément payer tout le temps plus cher leur tournoi. Ils prennent 30 % de plus. Alors oui, c'est pondéré par le fait qu'ils auront plus de rares et de mythiques, mais globalement, les joueurs, ils n'ont pas spécialement demandé ça. Donc, c'est un truc qui vient impacter spécifiquement les joueurs et les joueurs de l'unité, un peu moins les collectionneurs qui, dans tous les cas, achetaient déjà des Boosters 7 et ne draftaient pas. Mais ça, pour le coup, c'est une vraie augmentation qui ne peut pas être compensée par aucun argument. Et c'était un peu dommage de la part de Wizard of the Coast de ne pas s'être dit « Ah merde, tout ce qu'on fait avec le Playbooster, globalement, ça vient répondre à des problématiques et ça peut être intéressant. Par contre, comment on va justifier que maintenant, un draft, c'est 18 balles ? Et je ne sais pas, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de trouver un entre-deux, de rendre le Playbooster peut-être un peu moins value, mais du coup, un peu plus accessible ? Trouver un entre-deux entre le draft booster et le set booster ? Je ne sais pas. Je pense que ça, c'est l'entre-deux. Le meilleur entre-deux qu'ils ont réussi à trouver en termes de construction. Oui, mais est-ce que tu ne pouvais pas par exemple donner moins de slots de rare et mythique ? Ce qui aurait été quand même plus important qu'un booster draft et conserver un petit peu l'intérêt d'un booster set. Donc du coup, moins de potentiel value en rare et mythique. Mais dans ce cas-là, tu aurais mis un prix qui était plus aux alentours de 5 euros au lieu de passer à 6 euros. Je pense que la vraie solution, mais du coup, ça n'aidait pas à uniformiser la gamme, c'était de transformer le draft booster en quelque chose, vraiment une expérience de limiter pure et limite, c'est accessible qu'aux boutiques. Si tu en veux, toi, en tant que consommateur, il faut commander avec une boutique, etc. Et que ton booster, pour ouvrir, pour te faire plaisir, ça reste le 7 booster. Mais du coup, le draft, limite le booster draft, il n'y avait même plus de rare dedans, mais du coup, il coûtait 1,50 euros le booster. Mais du coup, tu avais vraiment une expérience limitée dédiée à ça. C'est fait pour ça, ça n'a aucun intérêt à être ouvert. Ça, pour Wizard, ça n'a aucun intérêt financier parce que Wizard, ça reste à l'énorme société. Je parle pour les gens. Ils sont là pour faire de la thune. J'ai fait une vidéo qui explique tout ça, pourquoi Magic a changé. On peut du coup, continuer à rester dans ce train-là ou en sortir. Il y a beaucoup de gens qui en sortent, beaucoup de nouvelles personnes qui entrent. Magic a changé. Qui entrent. Donc forcément, Magic se porte très bien là-dessus. Mais du coup, si tu fais des boosters à 1,50 euros rare, le prix de production pour Wizard est le même. Donc, ils ne te feront jamais ça. C'est moins intéressant pour eux. Mais du coup, ça aurait été une bonne alternative pour les gens comme ça. Ceux qui veulent faire du limité, ça coûte moins cher. Les AP aussi peuvent coûter potentiellement moins cher. Mais du coup, ce n'est pas intéressant pour Wizard. En fait, je ne sais pas parce qu'il faut naviguer entre toutes les problématiques de Wizard qui est maintenant un super groupe industriel. Le monstre. Le monstre qui est évidemment là pour faire de l'argent pour régaler ses actionnaires. Et en fait, qu'importe ce qu'on fasse, à part tous boycotter, on n'ira pas contre ça. Et on n'a pas envie de boycotter le meilleur jeu, celui qu'on aime, celui auquel on joue depuis 20 ans. Et en même temps, tu sens que le playbooster, ils essayent de corriger quelques problématiques, ils essayent d'aller un peu dans le sens du joueur, d'uniformiser la gamme, dans le sens des boutiques. Mais forcément, ça passe par un truc que les gens n'en peuvent plus en fait du scale de monter les prix, tu vois. Ouais, mais je trouve qu'il y a quand même un truc. Là, je suis en train d'y penser un peu pour défendre le playbooster. Enfin, l'augmentation du prix, c'est que du coup, tu es obligé d'acheter un booster plus cher que le booster draft. Mais du coup, la value moyenne des gens est augmentée. en fait, tu ne peux plus acheter un booster draft et avoir rien, tu vois. C'est-à-dire, tu le payes 4 euros, tu ouvres, il y avait 0 euro dedans. Mais bien sûr, mais ça, on est d'accord. Mais de toute façon, les gens, ils n'achetaient déjà plus de booster draft, ils n'achetaient que des booster sets. Et même en récompense de tournois, il y a plein de joueurs qui faisaient des drafts et qui gagnaient des booster sets en récompense de tournois avec lesquels ils ne pouvaient pas drafter. Mais donc du coup, effectivement, pour les collectionneurs, c'est mieux le playbooster. Mais ceux qui faisaient des drafts, ceux qui, tout le mercredi après-midi, allaient faire leur draft en boutique. Ils paieront plus cher. Ben voilà. Ils paieront plus cher avec quand même plus de raradmitiques. Attention, ce n'est pas juste plus cher. Bien sûr, mais c'est eux, en fait, que tu bats, en fait, naturellement. Et sur ça, c'est vrai qu'on n'a pas de... Pour moi, c'est le vrai point négatif. En fait, tout le reste, je trouve que c'est un peu à pondérer et que quand bien même ça peut venir d'une problématique de Wizard, il y a une envie justement de faire un truc plus clair et cohérent. Plus intéressant même pour ceux qui ouvrent du booster et pour les purs collectionneurs. Mais c'est vrai que pour ceux qui faisaient du limité, c'est la patate chaude. Ouais, tu payes juste plus cher. C'est un peu dommage. Mais ta vie aussi, ça c'est une réflexion personnelle et qui n'est absolument pas un argument. C'est juste que Wizard se permet peut-être ça et ça ne veut pas dire que ça doit être justifié. Je pense qu'il regarde aussi ce qui se passe chez la concurrence et notamment les énormes vendeurs de TCG, les autres concurrents. Je pense à Pokémon, One Piece Card Game qui est très très haut dans les nombres de ventes mensuelles actuellement et puis leur cana qui vient d'arriver. Et ils voient en fait le prix des boosters de ces TCG-là. Et ils se disent bah nous on a un peu de marge parce que nous notre booster il était plus bas. Et donc je ne dis pas que c'est un bon argument et que ce n'est pas parce que les autres vendent cher que toi tu dois vendre cher. Mais eux c'est évident qu'en regardant à droite à gauche ils se sont dit tu peux t'aligner sur la concurrence on peut s'aligner un peu et ça ne m'étonnerait pas que ça fasse aussi partie de leur fil conducteur. C'est possible. Petite chose qu'on n'a pas dit aussi c'est comment sont emballés ces playboosters. Ils sont dans des boîtes de 36 boosters. Et ça c'est aussi un autre point que je dirais qui n'est pas très bon parce qu'en fait ça ça n'a le fait le nombre 36 je ne sais pas au quoi il s'est. Il n'a pas de sens parce qu'il faut 24 boosters pour drafter à 8 de façon optimale et pour faire un scellé à 4 joueurs c'est 24 aussi. C'est 6 fois 4, 24. Donc le fait qu'il y ait 36 ça te permet juste de faire un scellé à 6 joueurs mais 6 joueurs c'est bizarre parce que le plus tu veux plutôt faire des tournois à 8 joueurs donc il ne faut plus de boîte de 24. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont conservé le nombre de 36 sur la draft sur le draft booster alors que les 7 s'est décomposé de 30. Justement la boîte était un peu plus chère mais il y avait avec un peu de booster parce qu'il y avait plus de rare et tout. Mais du coup les boosters ils auraient pu passer soit rester à 30 soit passer à 24 mais rester à 36 sur les drafts ça n'a pas de sens. Même à 30 ça n'a pas de sens à mon sens parce que du coup comme tu dis quand tu veux drafter c'est 24 toute ta boîte elle est draftable ça aurait permis de baisser mécaniquement aussi le prix des boîtes et donc du coup un peu le prix d'entrée sachant que là avec le prix du play booster x 36 on va avoir des boîtes Magic au prix de Pokémon ça va être 160-180 balles la boîte. Encore que 30 tu peux avoir le côté en ouvrant une boîte tu as tes 24 boosters pour drafter et tu as 6 boosters de lot imaginons pour les boutiques mais j'avoue que 36 je ne sais pas tu ne vas pas faire 12 boosters de lot ça va nous faire bizarre de cliquer des boîtes à 160 balles de Magic après bon encore une fois le ratio dollar par Mity il est là c'est le même qu'avant c'est juste qu'en fait on est obligé de payer plus c'est un problème pour beaucoup de joueurs si ta boîte avant tu l'as payé 115 et tu avais 90 euros de value maintenant tu vas la payer 160, 170, 180 et tu auras du coup mais moi je suis 115, 120 euros de value je suis d'accord avec toi mais Wizard of the Coast eux ils précisent bien entre guillemets ils l'ont précisé pendant pas mal de temps qu'ils ne regardaient pas le marché secondaire donc c'est difficile quand ça les arrange de l'invoquer et de le prendre en compte et quand ça ne les arrange pas de dire non non mais nous on ne regarde pas les potos Wizard tous les autres TCG regardent leur marché secondaire ils n'ont pas dit ils n'ont pas parlé du marché secondaire ils n'ont pas parlé mais ils n'en parlent plus ils ont dit le ratio c'est le même oui il parle juste du ratio de dollars mythique c'est à dire que combien tu as de rares et de mythiques en dépensant X dollars c'est le même c'est intéressant c'est difficile de comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce Playbooster c'est encore une fois une nouvelle qui a été très mal reçue par la communauté sur les internets nous on voulait quand même apporter une espèce de réflexion globale sur tous les aspects du Playbooster et pas juste on voit très bien comment c'est sur Twitter on prend par exemple sur les 6 points exercités on en prend un seul celui qui est ou le plus valorisant ou le plus discriminant pour du coup donner un avis très positif ou très négatif nous on voulait vous donner tous les points ensuite vous placez comme vous voulez par rapport à tu vois c'est un curseur est-ce que c'est détestable ou est-ce que c'est génial bon bah nous on tend plutôt mi-fi vers le milieu ton avis sur le Playbooster tu dois résumer un peu ce que tu en penses je ne drafte plus en boutique depuis un petit moment donc globalement je ne serais pas le gars le plus impacté par ça j'étais déjà client de 7 boosters quand il fallait spécifiquement ouvrir pour chasser de la carte l'uniformisation de la gamme et la facilité des stocks pour les boutiques je trouve que c'est plutôt bien mais j'ai conscience que ça vient répondre à une problématique que Wuzard a un peu créé eux-mêmes et en tant que tu vois on est un peu porte-parole aussi d'une communauté je trouve ça dommage d'avoir un peu d'avoir c'est encore une fois un croche-pied mis aux joueurs de Magic pour favoriser les collectionneurs et je comprends qu'il y en ait qui soient outrés de ça mais moi à titre personnel je trouve ça vachement bien d'uniformiser la gamme je suis d'accord sur le côté uniformisé c'est ce que j'ai dit en premier quand j'ai vu l'annonce j'étais en live enfin ça c'est cool c'est plus clair la composition du booster elle m'a l'air bien que ce soit pour l'expérience de draft ou pour la value j'ai pas peur de ça de toute façon Wuzard on a jamais peur de ce qu'ils font en termes de qualité de game design c'est pas la problématique ça je fais confiance comme j'ai toujours fait confiance à Wuzard là dessus et le prix pour moi le prix des drafts augmenté c'est un peu chiant forcément mais je trouve pas ça non plus choquant parce que c'est l'augmentation sur les drafts elle va pas être gigantesque normalement 30% donc sur un tournoi le classique moi au moins le GES c'était 15 euros donc ça va passer à 20 euros mais je vais repartir avec un petit peu plus de cartes je consens à payer plus cher évidemment si j'ai le choix je préfère payer moins mais ça me déchoque pas mais moi c'est les AP le point noir vraiment je ne peux pas défendre ça c'est les AP parce qu'en plus le sceller quand tu multiplies le nombre de rangs mythiques même s'ils disent que ça va aller tu peux quand même faire des trucs bizarres en draft c'est beaucoup plus lissé alors qu'en sceller c'est beaucoup plus étrange et au delà de ça c'est le prix quoi que tu fais payer oui 30% sur 3 boosters c'est moins impactant 30% sur 6 boosters du coup là c'est combien ça va être 40 euros 45 une AP je sais pas ça dépend des boutiques mais tu vois ça vient aussi avec d'autres augmentations du prix du booster assez restantes et donc du coup ça va être là c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase donc ouais ça c'est difficile à défendre on va voir comment ça va se passer tu viens faire ton AP tu achètes ton petit pack de sleeve ta petite deck box la toute petite tu en as pour 50 balles plus même voire plus c'est dur quoi bon le prix des deck box et sleeve ça va pas bouger c'est ma théorie je suis persuadé que je te dis regarde ce qui se fait à Pokémon et compagnie ils se disent ça colle ça va bah non ça va pas parce qu'il dit on abuse ou pas ils regardent à gauche ils fait ils abusent encore plus ouais mais en fait eux ils abusent depuis le début tu vois alors que vous vous nous avez habitué est-ce qu'on doit pardonner aux autres moi je draftais pour 12 balles à l'époque en répartition de rares c'est pas 10 même 10 balles on draftait pour 10 balles en répartition de rares après on avait beaucoup moins de value ouais mais du coup les gens ils s'en foutent ce qu'ils ont fait du draft ils s'en foutent de ça après rien n'empêche les boutiques de faire de la redistribution de rares avec des playboosters oui mais tu augmentes quand même le prix tu seras quand même à 18 balles quoi je veux dire bah non je pense que les boutiques ils peuvent se placer à 15 balles peut-être ouais tu vois tu peux rester à 15 balles et en plus en redistribution avec plus d'un raid mythique c'est intéressant parce que même le troisième quatrième il a sa petite carte sympa on verra comment ça va se goupiller tout ça en tout cas nous on vous a donné un petit peu toutes les infos liées à ce playbooster dites nous dans les commentaires vous où vous vous placez globalement c'est très simple si vous êtes collectionneur ça va si vous êtes joueur c'est horrible joueur de limité c'est ce qui a l'air de sortir sur twitter essayez d'argumenter de nuancer un peu vos propos de regarder aussi un peu ce qui est bien quand bien même vous relevez les arguments négatifs moi j'ai toujours du mal avec twitter où voilà on prend un argument on le matraque tout blanc tout noir ouais nous on voulait justement apporter un peu de gris dans tout ça mais Wizard on vous voit on voit quand même voilà le côté on répare un peu les bêtises entre guillemets les bêtises d'avant et le prix il augmente juste après dans leur démarche et leur explication c'est logique il n'y a pas une augmentation de prix juste de bon bah maintenant c'est plus cher parce qu'ils se calquent sur le set booster alors que là s'ils avaient fait ça ils disent au fait c'est un euro plus cher ah ça passait pas là ça passe déjà pas ça passe déjà pas mais ils sont restés dans les clous pour que des gens acceptent tu vois et que l'entièreté de la communauté nous par exemple tu vois en fait sur moi ils ont marché en escalier quoi en mode il y a eu le set booster ah bah il est bien votre produit mais de toute façon si je l'aimais pas j'avais encore le draft booster mais puisque je l'aime bien je sors le set booster appeler booster c'est un set booster bah ça va je l'aime déjà bien je fais baiser tu vois je fais baiser ah ouais ils ont bien fait le truc mais vu tous les changements qu'il y a eu je sais pas s'ils avaient autant prévu à l'avance non je pense qu'au contraire c'était pas je pense qu'ils l'ont pas prévu ils couraient vraiment une problématique quoi c'est ça bon dites nous ce que vous en pensez en tout cas dans les commentaires pouces bleus commentaires partage abonnement réseaux sociaux dans la description et que notre chaîne Twitch va le payer le magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description à la description